Bonjour tout le monde, bienvenue dans un live Facebook avec moi, les lives du vendredi où est-ce qu'on parle de business, où est-ce que je vous aide, je réponds à vos questions. Puis aujourd'hui, si tu ne me connais pas, je te souhaite la bienvenue sur le groupe Facebook. Mon nom c'est Amélie Hendo, je suis coach pour les entrepreneurs en ligne depuis maintenant 2020, depuis 4 ans. Et aujourd'hui, on va parler de mes prédictions pour 2024, c'est quelque chose que je vois beaucoup d'autres personnes dans l'industrie faire, que ce soit au niveau du marketing, que ce soit au niveau de l'industrie en ligne de façon générale, que ce soit par rapport à des trends sur les médias sociaux. Donc, c'est à mon tour de faire mes prédictions, puis aussi basic que ça peut être, des fois c'est le fun d'avoir d'autres perspectives, d'avoir aussi quelqu'un qui a une expérience différente, donner ses prédictions. Fait que je vais avoir du fun avec ça aujourd'hui, puis je vais vous donner aussi ma perspective puis les décisions que j'ai prises par rapport à mes prédictions personnelles. Fait que ça va être super intéressant comme live. Je voulais vous mentionner que je peux répondre à vos questions aussi pendant le live, fait que vous pouvez m'écrire vos questions dans le chat. Quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou, j'aime ça savoir quand vous êtes là, comme ça je peux prendre vos questions, prendre vos commentaires. Puis voilà. Je vais m'attirer que je vois les commentaires en live. En ce moment, je ne le vois pas. Ok, I got you. Donc, tant que vous êtes en live, vous pouvez faire un petit thumbs up, vous pouvez faire aussi un petit commentaire, comme quoi vous êtes là. Si vous écoutez en replay, écrivez replay, comme ça je peux voir c'est qui qui écoute en replay. Allô Marie-Claude, très contente de te voir ce matin. Bienvenue dans le live. Donc, on va plonger dans le vif du sujet qui est aujourd'hui les prédictions 2024. Allô Lucienne, je serais contente de te voir. J'ai vu que tu avais officialisé le début de notre coaching ensemble hier ou ce matin. Fait que merci d'être là tout le monde, très heureuse de vous voir. Ok, fait que prédictions 2024. Qu'est-ce qui est important, c'est que ça se peut que je dise n'importe quoi. Ok, c'est des prédictions. On ne sait jamais c'est quoi qui va se passer dans le futur. On ne sait jamais non plus, c'est quoi, tu sais, il n'y a pas personne qui le sait. Fait que ce n'est pas comme juste moi qui ne le sait pas, c'est des prédictions. Fait que disclaimer ici, ce n'est pas une vérité infuse. Puis n'importe qui qui va faire des prédictions, j'espère qu'ils le disent que c'est rien qui est ancré dans une vérité infuse. C'est vraiment des prédictions. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que selon notre expérience, selon notre background, puis les différentes expériences qu'on a eues dans l'année 2023, ça peut teinter aussi, ça peut teinter notre prédiction. Fait que si exemple, moi j'ai eu une bonne année en 2023 ou une mauvaise année en 2023, ça peut prédire puis teinter ma vision puis mes prédictions pour 2024. Puis je dis ça parce que personnellement, j'ai eu une très bonne année en 2023. Fait que c'est sûr et certain que mes prédictions 2024 vont être plus optimistes, par exemple. Versus quelqu'un qui, peut-être toi, t'as peut-être vécu une année plus difficile en 2023. Peut-être que t'as une vision de l'année 2024 peut-être plus pessimiste. Puis ça, c'est important de le comprendre parce que si vous êtes inspiré peut-être par mes prédictions ou par qu'est-ce que je dis, de savoir peut-être que justement, vous avez une vision qui est un petit peu teintée, qui va définir un petit peu votre perception de la réalité. On parle surtout, par exemple, de la crise économique. Il y a des entreprises que ça l'a touché plus que d'autres. Donc, c'est sûr et certain que si tu arrives avec cette peur-là de la crise économique en 2024, qui est là, c'est comme plusieurs experts disent qu'on est en moment en récession. Puis après ça, il n'y a pas personne qui le sait officiellement tant que ce n'est pas nécessairement affiché qu'on est en crise économique. Bref, il y a certains experts qui disent qu'on est en récession actuellement et ça fait du sens. Pour moi, de ma perspective, je crois aussi qu'on est en récession en ce moment. Et ma perception de la réalité n'est pas nécessairement connectée avec ce que, par exemple, on voit aux nouvelles parce que je n'ai pas expérimenté de premier abord dans mon entreprise la même réalité. Puis j'ai beaucoup de clientes aussi qui n'ont pas été affectées de façon globale. Il y a certaines clientes qui ont été affectées par la crise économique ou la récession, qu'on va dire comme ça. Mais de façon globale, pas tant que ça. Donc, ça, c'est de où est-ce que je viens. Maintenant, si toi, tu as eu des difficultés dans ton entreprise à cause de, je ne sais pas, la récession ou autre chose, ça se peut que tu n'accroches pas à 100 % avec ce que je dis. Puis c'est vraiment correct. C'est vraiment correct. Je veux être transparente sur qu'est-ce qu'en quoi moi je crois, puis c'est quoi mes croyances, puis d'où est-ce que je viens. Mais ça ne veut pas dire que j'invalide ce que tu vis actuellement si tu vis autre chose que ça. Gros disclaimer, mais ça, c'est un classique. Moi, je ne suis pas capable de juste donner mon opinion puis de dire voici ce que je pense sans faire un disclaimer avant. Des formations professionnelles, I don't know, mais je ne suis pas capable de juste dire voici ce qu'il y en a, puis take it or leave it. Bien de la misère avec ça. Donc, beaucoup de nuances, mais les prédictions que je vais faire vont pouvoir être nuancées. Puis je suis vraiment plus que heureuse de prendre votre feedback puis de savoir s'il y en a ici qui ont des prédictions. Tell me. Peut-être qu'on va même faire ça. Je vais vous inviter à vous dire peut-être quelles seraient les prédictions, une prédiction que vous auriez en 2024 par rapport au marketing, par rapport aux médias sociaux, par rapport à l'économie, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à l'entrepreneuriat en ligne. Je serais curieuse de vous entendre. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. On va revenir là-dessus. Première prédiction de mon côté, c'est au niveau du marketing. Je crois que les stratégies marketing qu'on a connues pendant la pandémie étaient vraiment basées sur un petit peu l'illusion puis de vendre un rêve. Pas un rêve typique genre vendre quelque chose qui n'est pas vrai, mais beaucoup basé sur sortir un petit peu de cette réalité-là qui était vraiment inconfortable, qu'on était pris en dedans, qu'il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas comme avant, qui étaient des gros changements dans notre société. Puis, il y a eu toute la post-pandémie qu'on n'a pas encore vraiment encore discutée, qu'on n'a pas pris le temps de documenter, mais tout l'aspect post-pandémie où est-ce que les prix ont augmenté, où est-ce que beaucoup de gens ont fait des faillites à cause de la pandémie, beaucoup de traumas, j'ai l'impression qu'ils sont insérés, qu'on n'a pas encore pris le temps de parler, de discuter. Mais l'anxiété reliée à ça, de l'incertitude, c'était vraiment une énergie collective qui était vraiment difficile. Et donc, les compagnies n'ont pas nécessairement, ne s'est pas profité, ont utilisé ce temps-là pour faire du marketing puis d'offrir des solutions. Fait que quand on a des solutions dans des périodes de crise comme ça, il y a plein de choses qu'on peut faire qui fonctionnent à cause de la conjoncture économique. Conjoncture économique, ça veut dire une situation dans laquelle la société est actuellement. Fait que par exemple, dans cette conjoncture-là, les gens avaient de l'argent, étaient à la maison, il n'y avait rien à faire, puis il y avait besoin de justement s'évader ou il y avait besoin de croire en quelque chose puis il y avait besoin de se sortir un peu de cette réalité-là qui était vraiment inconfortable, de façon globale. Je ne dis pas toi, je ne dis pas moi, je dis, mettons, de façon globale dans l'économie, dans la société. Fait que les stratégies marketing utilisées étaient beaucoup basées là-dessus. C'est-à-dire, mettons, on va prendre l'industrie en ligne, c'est facile de te lancer en ligne, c'est facile de bâtir ton e-commerce, tu peux le faire sans expérience, c'est facile de juste te lancer à ton compte. Fait que tout ce qui était relié à ce marketing-là fonctionnait super bien parce que les gens voulaient de la facilité. Ils voulaient quelque chose qui était comme, oh my God, genre, je n'ai pas à me casser la tête, genre, je vais faire ça, puis je peux être à la maison, puis je peux continuer de faire ça, puis c'est une solution qui fait du sens pour moi en ce moment parce que je peux juste évader de la réalité qui est désagréable actuellement. Et donc, plein de choses comme ça qui ont été amplifiées, on va dire, parce que ça existait déjà. Ce n'est pas comme si c'était nouveau avec la pandémie, ça existait déjà depuis vraiment longtemps. Le marketing par le lifestyle, les money claims, je n'ai pas le mot en français, mais partager les revenus en ligne, puis regarder comment c'est facile, ce genre de marketing-là était vraiment déjà là. C'était déjà là avant la pandémie, mais ça a accéléré le processus, étant donné que les gens avaient désespérément besoin de s'attacher à quelque chose. Puis, ce n'est pas nécessairement, ce n'est pas mal intentionné de la part des entreprises, ni comme naïf nécessairement de la part des consommateurs, parce que dans les deux cas, on était dans une situation économique qui était comme du jamais vu, du jamais vécu, puis il y a plein de décisions qu'on a prises, qu'en rétrospective, on n'a peut-être pas pris les meilleures décisions en ce moment-là, mais on ne peut pas regretter ou on ne peut pas dire qu'on aurait dû faire différemment. C'était vraiment une situation qui était particulière. Tout ça pour dire que, pendant plusieurs mois, années, ça fonctionnait vraiment bien. 2020, 2021, tu pouvais facilement, tu sais, faire ces stratégies-là, c'était apprécié, c'était comme popularisé, puis c'est devenu même quelque chose qui était valorisé de faire. Puis les gens, ils ont vraiment comme adhéré à, OK, bien, le sentiment de manque. OK, fait qu'il faut qu'on crée un sentiment de manque. Cette stratégie-là, ça fait longtemps que ça existe. Après ça, il faut créer une illusion, il faut créer comme vraiment une aspiration, puis pas juste une aspiration réelle, mais tu sais, vraiment, vraiment pousser ça plus loin. Après ça, tout ce qui est, tu sais, justement, faire miroiter que c'est facile, pas juste le résultat final, mais OK, il faut que ça soit facile, il faut que ça soit simple, puis même chose pour tout ce qui est les créateurs de contenu influenceurs. C'est facile de créer du contenu, tu peux avoir une grosse audience, mets-toi sur TikTok. Tout ce qui est comme vraiment, vraiment comme facile, ça aussi, ça a été accentué pendant la pandémie. Mais là, après un certain temps à faire ça, il y a des gens qui réalisent que, OK, ouais, c'est pas si facile que ça. Dans le fond, oui, ça se fait, mais comme c'est pas si facile que ça. Puis après ça, OK, mais ça, c'est pas tant une réalité, c'est pas tant atteignable. Tu sais, comme ce que la personne partage sur les médias sociaux, ça fait pas full de sens avec la vraie vie. Puis, tu sais, c'est pas parce que je crois pas que ça s'est passé pour la personne, mais moi, dans ma réalité, ça fait pas vraiment de sens. Mettons, OK, oui, je peux voyager tout le temps, puis peut-être que c'est dans une réalité de quelqu'un d'autre, mais mettons, moi, je suis maman, ou comme, mettons, moi, je suis, j'ai un parent que je dois m'occuper, ou par exemple, je sais pas, moi, c'est fatigant, finalement, de voyager comme je peux pas le faire de la même façon, ou ce genre de situation-là. Donc, on se rend compte que, finalement, cette illusion-là qui a été créée collectivement, c'est pas juste une personne, c'est pas juste une entreprise, puis c'est vraiment, comme je dis, relié à la conjoncture économique, bien, on a tous un petit peu adhéré à ça, de part et d'autre, puis personnellement, moi, dans mon entreprise, il y a eu quelques moments que j'ai adhéré à certaines choses, puis d'autres fois, non, mais de façon très consciente, je me suis quand même assez retirée rapidement de ce mouvement-là, étant donné que je savais que c'était temporaire, je savais que c'était pas durable, puis que c'était pas nécessairement ce que je voulais partager comme entreprise, comme valeur, puis comme message, mais c'est juste, ça a été une réalité collective, de façon globale, et donc, les gens se sont tannés de ça, se sont tannés d'être pressés, d'acheter, de se faire vendre quelque chose qui était peut-être pas nécessairement vrai ou authentique ou que tous les détails n'étaient pas donnés ou déconnectés un peu de leur réalité. Les gens se sont tannés aussi de carrément juste avoir cette espèce d'image-là, d'illusion-là qui était projetée, qui était pas nécessairement authentique, puis là, je veux pas galvauder des mots parce que c'est vraiment difficile de dire « OK, quelqu'un est 100% authentique en ligne » parce qu'il y a plein de choses que la personne ne montre pas, mais des exemples, c'est comme la personne vous dit qu'elle a fait un million de ventes, mais elle vous dit pas qu'elle est dans les dettes de comme 100 000, puis que son entreprise se ferme le lendemain, puis ça, il y en a eu pendant la pandémie, tu sais, il y en a eu vraiment, vraiment beaucoup, puis il y a plein d'entreprises qui réussissaient pendant la pandémie qui n'existent plus maintenant. Fait que ça, c'est juste quelque chose à considérer, qu'on parle pas d'authentité comme que la personne dévoile tout de sa vie, mais qu'il y a eu certains mensonges, certaines choses qui n'ont pas été dites intentionnellement, puis je pense que c'est un peu de la manipulation rendue là, puis ça, ça a été vraiment, les gens sont tannés de ça. Les gens sont tannés de se faire avoir par des choses qui, des promesses, mais qu'il n'y a pas de résultats, puis il n'y a pas d'accountability, il n'y a pas de, comment je pourrais dire ça, pas d'accountability, mais il n'y a pas de responsabilité sociale prise par les entreprises qui font ça. Fait que c'est une chose de faire une erreur ou de dire quelque chose, puis de finalement pas livrer la marchandise, mais c'est une autre chose de carrément pas tenir ta parole ou de pas honorer ton engagement, puis de peut-être faire des choses concrètement pour résoudre le problème de la personne. Fait qu'il y a eu beaucoup de ça pendant la pandémie, des entrepreneurs ou des entreprises qui se sont lancées, soit pour vendre le e-commerce, comme le concept de e-commerce, soit pour vendre justement des services comme j'offre pour accompagner des entrepreneurs à se lancer dans les services ou à croire leur entreprise dans les services. Il y a eu beaucoup de tout ça. Et je pense que dans ce marketing-là, ce qui a brûlé le plus les gens, ce qui les a tannés le plus, c'était vraiment le manque de... C'est pas tant le manque, le manquement au niveau du positionnement puis du message, c'est le manque de accountability parce que les entreprises pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Fait que t'es consommateur, t'achètes, l'entreprise te dit, ben non, on peut pas te rembourser ou on peut pas rien faire pour toi. C'est ça qui a brûlé le plus, en fait, la clientèle. Dans une économie comme on est en récession, les entreprises ne peuvent plus se permettre de faire ça. Ben, en fait, tout le pouvoir est remis dans les mains des consommateurs parce qu'ils ont moins de moyens. Fait qu'il y a pas autant de clients pour le service, surtout quand c'est un mauvais service. Il y a moins de demandes pour ça. Fait que maintenant que j'ai un super beau marketing, je vais attirer encore des clients, mais ce qui va vraiment tuer l'entreprise à ce moment-là, c'est que le consommateur, il est quand même assez conscient qu'il peut relever ses attentes un petit peu. Il est conscient qu'il y a plus de pouvoir d'achat. Il est conscient aussi qu'il a peut-être vécu des expériences dans le passé qui n'est pas prête à revivre et qui est beaucoup plus knowledgeable. Il y a beaucoup plus de connaissances par rapport à c'est quoi qui se fait, c'est quoi qui ne se fait pas, son pouvoir, son droit. Donc ça, dans le marketing, comment ça va changer? C'est que les entreprises qui sont justement, qui ont prouvé à travers les années qui étaient témoins, qui méritaient la confiance des consommateurs vont vraiment se démarquer par leur marketing de cette façon-là. Dans les périodes de récession, c'est vraiment les entreprises de confiance qui restent. C'est comme les piliers, c'est les gens qui sont là pour les bonnes raisons, c'est les gens qui continuent de show up, même quand, mettons, il y a une récession puis qu'ils ont moins de ventes, ils ne vont pas juste abandonner, ils vont vraiment mettre les bouchées d'eau puis ils vont continuer de renforcer leur message de cette façon-là. Et je me considère comme une entreprise de confiance. Fait que c'est sûr que moi, ma stratégie par rapport à ça, c'est de continuer de miser sur ce que j'ai déjà fait dans le passé, c'est-à-dire les résultats de mes clientes, les relations avec mes clientes. Puis ça a toujours été le cas, mais là, encore plus, c'est vraiment d'utiliser puis de maximiser le lien de confiance qui a été développé dans l'entreprise depuis les dernières années puis de le mettre de l'avant encore plus, de montrer qu'on est trustworthy, mais pas par nos mots à nous, mais sur nos clientes, puis les résultats de nos clientes. C'est vraiment ça la base parce que c'est sûr que dans cette conjoncture-là, où est-ce qu'on est, c'est différent. Les gens ne sont pas comme en train d'être en ligne pour magasiner puis acheter. Ils sont en ligne pour peut-être justement mieux choisir. Ils sont en ligne pour comparer. Ils sont en ligne pour voir c'est qui qui mérite ma confiance. C'est qui qui va valoir la peine que je sorte de ma précieuse argent, que je dois faire attention étant donné que les coûts augmentent puis que je ne peux pas me permettre de faire d'erreurs. À qui je vais accorder ma confiance? Ça fait que c'est beaucoup plus dans une économie de vigilance. Ça fait que c'est sûr et certain que si tu arrives avec des promesses puis des grosses promesses puis des gros rêves puis que la personne n'a rien à regarder, elle n'a rien à avoir comme preuve que ça, c'est possible pour elle, mais des preuves réelles et concrètes, tangibles, la personne ne voudra pas faire confiance. C'est un peu comme c'est la logique des choses. C'est sûr que quand tout va bien, on a envie de... Pas quand tout va bien, mais quand l'économie va bien, on ne pense pas trop à « OK, bien si je fais une erreur, ça va peut-être m'impacter. » Mais quand l'économie va moins bien, chaque décision financière qu'on prend est beaucoup plus importante si justement, il y a des coûts qui augmentent. Ça, ça va vraiment être... Ça l'a toujours été, mais la confiance dans les périodes de récession est d'autant plus importante. Comment on peut développer encore plus la confiance de son entreprise? Je pense que c'est une question à se poser. Mais la confiance de nos consommateurs à notre entreprise, c'est ça que je le disais. C'est une question qu'il faut d'autant plus se poser en 2024 par le biais de référencement, par le biais de témoignages clients, par le biais de facteurs de confiance qui endossent votre marque. Est-ce que vous avez des ambassadeurs de confiance qui ont une belle réputation, qui peuvent endosser votre marque par connexion réelle, pas parce que vous les payez, mais vraiment comme des gens que vous connaissez qui peuvent parler de votre marque positivement. Les associations que vous faites, est-ce que vous vous associez à quelqu'un qui a une certaine réputation puis une certaine confiance dans son milieu? Tout ça, c'est des choses qui vont vraiment, vraiment être importantes en 2024. J'ai l'impression qu'on va voir beaucoup plus aussi de solidarité par rapport à ça. Je pense que les entreprises qui réussissent dans ces périodes-là vont beaucoup s'entourer puis vont beaucoup collaborer, on va dire, pour justement créer ce lien de confiance-là avec la communauté et les consommateurs. Voilà. Ça, c'est mes prédictions plus niveau marketing de façon globale. Je pense que le mot développer la confiance plutôt que développer la visibilité ou comme développer la... Je pense pas... Ça, c'est vraiment une question subjective, mais mettons, si on pense à aller chercher de la visibilité, c'est important, mais c'est plus important quel genre de visibilité on va attirer par rapport à quel genre de confiance on développe avec cette visibilité-là. Si, exemple, je fais des contenus avec... Puis ça, c'est un exemple que je donne souvent que j'en ai parlé sur les médias sociaux ou que je partage plus vraiment ce que je fais comme argent, je partage plus vraiment mon chiffre d'affaires ou, tu sais, si je le fais, c'est vraiment différemment, tu sais, je vais peut-être plus parler en termes de généralité grossièrement puis je vais peut-être donner quelques pourcentages, mettons, mais je vais pas donner des chiffres ou je vais pas dire voici comment j'ai fait en 24 heures, voici comment j'ai fait en une journée ou whatever ou en un mois. Je vais y aller vraiment avec plus des trucs généraux pour montrer certaines choses qui vont bien puis montrer comment j'y suis arrivée, mais pas pour faire miroiter quoi que ce soit ou donner l'illusion que c'est facile ou ce genre de choses-là. Je fais vraiment attention à ça. Puis je pourrais le faire puis je sais que j'aurai plus de visibilité consciemment. Mais la visibilité que j'attire en ce moment, c'est une visibilité de confiance. Ces gens me font confiance parce que la façon que je le fais, les gens, la visibilité que j'attire sont comme la façon que tu le dis, la façon que tu le fais. J'ai confiance que, OK, c'est peut-être, c'est la réalité. J'ai confiance que ce que tu me dis, c'est vrai. J'ai confiance que tu me fais pas miroiter quelque chose puis tu l'adaptes à ce qui est bon pour moi. Puis c'est ça que je veux dire par la confiance est plus importante que la visibilité. Comment vous faites ça va avoir autant d'impact que le nombre de personnes que vous allez affecter. Fait que là, je parle en termes de, tu sais, en termes de ma perspective, de mon entreprise parce que c'est ça que je fais. Mais par exemple, dans une entreprise de mes clientes, exemple, je ne sais pas, tu es styliste, on va dire ça comme ça. Puis que tu veux aller développer la confiance de tes clients. bien, ce qui serait pertinent, c'est que ton contenu parle de tes clients, parle pour tes clients puis que tes clients parlent pour toi puis que tu développes justement cette conversation-là où est-ce que tu vas montrer une de tes clientes qui est vraiment satisfaite. Tu vas après ça montrer comment te rendre là concrètement puis après ça, tu vas pouvoir dire, exemple, ça fait combien d'années que je fais ça puis tu vas pouvoir parler de comme à quel point c'est important pour toi de faire ça pour tes clientes. C'est quoi ta mission? Tu ne le fais pas juste pour X, Y, Z mais que tu as une mission plus grande derrière ça puis tu vas expliquer aussi les enjeux que tu vis ou tu vas expliquer avec transparence certaines choses de ton entreprise pour que les gens tentent en confiance avec ton entreprise. Fait que tu sais, la base, la confiance, un, c'est la considération de l'autre puis la différence, ajout de valeur à l'autre mais aussi la transparence puis d'être capable d'avoir des marques de confiance sociale donc d'autres personnes qui endossent. Fait que si tu es styliste, entre autres, ce que tu pourrais faire, c'est t'associer ou avoir une collaboration avec quelqu'un dans un domaine qui est connexe, peut-être une maquilleuse professionnelle, peut-être quelqu'un qui a une belle visibilité, qui partage ses looks sur les médias sociaux mais qui n'est pas officiellement styliste puis là, vous développez une belle relation ensemble, puis les gens associent cette personne-là à toi, puis il y a une confiance qui est bâtie. Fait que l'entraide à ce moment-là est vraiment importante. Fait que bref, plein de petites choses à considérer en termes de confiance quand il s'agit d'une récession ou cette période-là que je trouve vraiment importante de mentionner. Il n'y a rien qui remplace ça. Vraiment, il n'y a absolument rien qui remplace ça. Le deuxième point qui est plus au niveau des tactiques marketing, mettons qu'on tombe dans les médias sociaux, je sais que les contenus qui vont performer un petit peu plus cette année, ma prédiction, on va dire, ça va être des contenus qui vont être un peu plus je pense, il y a beaucoup de formats courts qui tend à vraiment bien fonctionner sur les médias sociaux, mettons les shorts, les trucs de 15 secondes, les mini genre clips qui ont un texte par-dessus. Ça, ça performe bien pour une raison, c'est que c'est facile à consommer et on peut facilement liker, on peut facilement le repartager, on peut facilement l'enregistrer et tout ça est vrai. Ceci étant dit, je crois que ce que les gens ont besoin justement, c'est d'un petit peu plus de confiance puis de profondeur puis il y a tellement justement de contenu qui est généré par l'intelligence artificielle, il y a tellement de répliques de podcasts que c'est tout le temps les mêmes invités, c'est tout le temps les mêmes conversations, donc get me started sur les podcasts mais comme à chaque fois que je pense que j'ai trouvé un podcast, un nouveau podcast, j'écoute puis je suis comme, on dirait que c'est la même conversation que j'ai déjà entendue dans un autre podcast. Bref, il y a beaucoup de copier-collé de plein de choses puis c'est pas nécessairement une mauvaise chose, c'est juste qu'on envoie beaucoup. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu qui est généré par l'intelligence artificielle puis même moi de mon côté, j'ai mes, certaines de mes vidéos sont éditées par l'intelligence artificielle fait que je sais c'est quoi, c'est sûr que mon contenu va être différent, c'est pas l'intelligence artificielle qui proprement dit génère le contenu, c'est du contenu qui est généré par moi mais, ça va la déneigeuse? Oui, c'est vraiment grave, j'espère que vous n'entendez pas ça. c'est vraiment un déconcentre-femme. Je suis vraiment de la misère de me concentrer. Oh, écoute. Bref, je reviens à mes moutons, j'ai essayé de reforcer. C'est ça, les médias sociaux en ce moment poussent vraiment les contenus court, les short form parce que justement c'est facile à enregistrer, partager, commenter, whatever. Quand que je parle de relation puis de connexion, c'est qu'on sait maintenant un petit peu plus c'est quoi les contenus qui sont générés par l'intelligence artificielle, genre le contenu a été édité par l'intelligence artificielle ou ça a été un clip qui a été utilisé d'une vidéo ou quoi que ce soit, c'est quand même facile à repérer maintenant. Puis, on voit beaucoup justement de podcasts puis on voit puis on voit beaucoup de contenus qui sont juste un créateur qui fait le même concept de l'autre côté puis les sujets sont toujours les mêmes. Donc, ça, les consommateurs, c'est sûr qu'ils vont rechercher de la profondeur. Moi, c'est mon impression puis c'est ma prédiction parce que moi, je recherche ça. Je recherche la profondeur dans les contenus. C'est pour ça que je me retourne vers un petit peu plus des contenus de longue forme comme des audiobooks. Moi, je vais vers des contenus qui durent 10 heures. Tu sais, que j'écoute d'un auteur, d'un créateur mes formats livres audio de qualité avec beaucoup de profondeur, beaucoup de détails, beaucoup de contexte parce que justement, ça me permet de me reconnecter à quelque chose qui est un petit peu plus approfondi, tu sais, qui va un petit peu plus dans le détail, qui n'est pas quelque chose qui est réutilisé, pré-marché, généré par l'intelligence artificielle. Je veux aller à la source, je veux aller à quelqu'un qui a fait des recherches, qui a étudié là-dedans, qui a été dans l'expérience, qui a des exemples à donner. Je veux un humain, tu sais, je veux un humain, je veux quelqu'un qui est là puis qui me partage des vraies choses puis je veux une connexion humaine. Puis ça, on ne le retrouve pas dans le contenu de... On ne le retrouve pas dans le contenu court. Fait que c'est pour ça que je pense que les gens vont vraiment se retourner changer carrément. Je pense qu'ils vont avoir encore du contenu plus de formes courtes. Par contre, ce que je suggère beaucoup à mes clientes puis ce que j'ai recommandé dans beaucoup des diagnostics que j'ai fait récemment pour mes clientes, c'est d'y aller avec des lives justement. Des vidéos un peu plus longues. Des vidéos imparfaites. Tu sais, des vidéos qu'on voit à l'humain. Tu n'es pas obligé de te réveiller le matin en plus j'ai un puis de commencer à filmer. Mais on veut voir un humain. Tu sais, on veut que ça soit parfaitement imparfait. Tu sais, puis on veut aussi de la profondeur puis on veut comprendre ton histoire de vie puis on veut savoir d'où tu viens puis savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Donc ça, ça va être vraiment, vraiment, vraiment important en 2024. Je pense qu'on a perdu ça un petit peu justement à cause que le contenu plus court a été poussé puis a été mis beaucoup de l'avant, surtout avec l'arrivée puis la venue de TikTok. Mais ce genre de contenu-là fonctionnait super bien sur YouTube, fonctionne encore sur YouTube, fonctionne aussi super bien sur Facebook. Donc, je pense que tout ce qui est longue forme, même, tu sais, les articles de blog, tout ce qui va un petit peu plus en profondeur, des livres, tu sais, c'est pas obligé quand on parle de marketing, de stratégie marketing, c'est pas obligé d'être marketing traditionnel. Les infolettres aussi, ça amène un peu plus de contexte, ça amène de la proximité si on est capable d'aller chercher cette proximité-là puis d'aller en plus en profondeur aussi. C'est toutes des stratégies marketing qui vont être vraiment gagnantes en 2024. Fait que cette profondeur-là, tu sais, podcast, excellent, un podcast pour aller chercher cette profondeur-là, en autant que ça soit pas justement quelque chose qui est trop générique, tu sais, qui est comme quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs. Puis en autant que vous parliez de votre expérience, je pense que ça, ça va vraiment être quelque chose que je vais mettre de l'avant. Tu sais, c'est votre histoire, votre expérience qui va faire que ça sera pas la même affaire sur tous les podcasts. Par exemple, c'est pas comme un invité qui va arriver puis qui va parler d'un sujet, mettons, l'intelligence artificielle sur quatre podcasts différents. Puis là, tu l'as entendu des fois à l'autre entrevue puis là, il y a une version différente un petit peu où comme le sujet vraiment global de, mettons, la confiance en soi ou le sujet vraiment global d'utilisme, c'est pas qu'on s'en fout, mais on veut ton expérience à toi, on veut des exemples concrets de ta vie, on veut apprendre à te connaître puis encore, ça renforce mon point que les gens vont vouloir cette connexion humaine-là, ils vont pas juste vouloir avoir l'impression qu'ils te suivent sur tes médias sociaux, ils vont vouloir ça, ils vont vouloir vraiment te suivre toi. Puis de pas suivre un idéal ou comme une image de toi, mais vraiment suivre toi parce qu'ils t'apprécient comme personne. Fait que ça, ça va être d'autant plus important puis tu sais, je pense que ce point de contact-là peut se développer de plein de façons, soit justement sur des vidéos plus longue forme, des podcasts, des blogs, des lives, ça va être vraiment selon moi ce qui va être le plus performant en termes d'entreprise, en tout cas, peut-être pas pour être influenceur, mais c'est pas pour ça que t'es ici. Mais tu sais, si tu veux vraiment miser sur une audience qui convertit, qui achète, je pense vraiment que ça, ça va être important. Confiance dans les services, confiance vraiment dans la stratégie marketing, confiance, un vers une fois, authentité dans le contenu longue forme, mais je dirais profondeur, spécification, imperfection, nuance, tu sais, comme qu'on comprenne l'humain, que ça soit vraiment recentré vers l'humain, qu'on enlève tout le fla-fla de genre, qu'on enlève du fla-fla, tu sais, vraiment, qu'on enlève du fla-fla que ça soit liché ou que ce soit parfait à certains moments pour qu'on puisse vraiment développer cette confiance-là et cette relation-là. Puis, je pense aussi que tout ce qui est personal brand, ça, c'est sûr et certain que ça va continuer de bien fonctionner, mais les marques vont de plus en plus développer un... Le mot confiance me parle, yes, vraiment. Je pense vraiment que ça va être ça. Puis, l'autre chose aussi que je voulais dire par rapport au marketing que je crois que les marques vont vraiment bénéficier, c'est qu'ils vont faire de plus en plus du marketing in-house qu'on appelle FAC. Plutôt que d'engager quelqu'un qui va le faire ou peut-être que l'agence va le faire au complet, ils vont de plus en plus le faire in-house. Fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire que comment vous pouvez bénéficier de ça? Moi, ma prédiction, c'est que, par exemple, plutôt que de faire plein de vidéos professionnelles par quelqu'un, il va y avoir beaucoup plus de vidéos qui vont être faites pendant les heures de travail ou je vais demander à mon équipe de le faire ou je vais demander à mon équipe de filmer à la place que ça soit fait par quelqu'un d'autre. Puis là, moi, ça ne s'approprie pas full à ma situation, mais mettons, je vais donner un exemple, à la place de payer un photographe, un vidéaste pour finir faire des vidéos, vous le faites in-house, à la maison, au bureau, peu importe, avec votre équipe ou avec une amie puis on voit le behind the scene. Qu'est-ce que ça a comme impact? c'est parce que, souvent, pendant les périodes, justement, de récession, les premières choses sur lesquelles on coupe, c'est le marketing. Ça ne devrait pas parce que, pour vrai, quand on regarde les statistiques, ça coûte toujours moins cher de faire de la pub pendant que les gens en font le moins. Ça fait que, c'est toujours plus avantageux de continuer de faire du marketing et d'aller chercher un bassin de clients pendant cette période-là parce que les coûts de pubs diminuent un petit peu, il y a moins de compétition puis on est capable d'aller chercher une part de marché qui est là, gagner leur confiance. Mais, c'est souvent là qu'on coupe. Ça fait que, souvent, les entreprises, comme les plus grosses entreprises, vont couper sur leurs frais marketing puis ils vont faire le marketing in-house puis ils vont faire avec peut-être un budget plus limité. Mais, c'est souvent là qu'il y a comme vraiment des bons résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a comme plus de créativité, il y a aussi comme une espèce de renouveau qui se fait, il y a genre des nouveaux cerveaux qui contribuent, il y a comme une nouvelle façon d'enlever un petit peu les procédures, d'enlever le fla-flop puis de vraiment se concentrer sur divertir, se concentrer sur apporter de la valeur, se concentrer sur, bon, plutôt que de payer très cher, on va focusser sur comment qu'on peut créer du bon contenu plutôt que de dire qu'on crée du contenu qui nous coûte vraiment cher. Fait qu'on devient plus créatif quand on est avec des ressources limitées. En tout cas, de façon globale, on trouve plus d'idées innovatrices quand on a comme moins de ressources parce qu'il faut trouver des idées pour être capable de faire le même contenu qui marche mais en moins cher. Fait que, de façon globale, j'ai l'impression que miser sur des stratégies marketing qui coûtent moins cher mais qui sont plus efficaces, ça va être aussi une tendance en 2024. Puis là, je parle peut-être pour les plus grosses entreprises mais comment ça peut se refléter dans votre entreprise, c'est comme comment vous pouvez avoir plus de fun aussi avec votre contenu, comment vous pouvez avoir plus de fun à créer sans que ça vous prenne beaucoup de temps ou que ça vous coûte très cher parce qu'au bout de la ligne, c'est tout le temps à refaire, il y a tout le temps du contenu à créer, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, je pense que je pourrais jouer un petit peu avec ça par rapport à mon personal brand. Mon personal brand, c'est très, je m'amuse, c'est très comme j'ai du fun à créer ce que je fais puis j'ai du fun à créer du contenu business aussi. Mais tu sais, par exemple, c'est pas du tout, c'est pas du tout, il n'y a pas de sujet sur lesquels je dois absolument insister, je n'ai pas de, tu sais, je le fais vraiment et par plaisir et pour me faire connaître et pour développer une connexion avec mon audience puis partager ce que j'ai envie de partager, ce que j'aime. Fait que ça, ça va être important aussi en 2024 parce que c'est comme, on le sait que maintenant, créer du contenu, c'est important pour ces médias sociaux, c'est une idée qui est acceptée de façon générale, qui est fait que de façon générale, les marques, les gens savent c'est quoi de la création de contenu sur les médias sociaux. Fait qu'ils savent que c'est important, ils savent que c'est, ça va te servir à te faire connaître mais maintenant, la façon dont c'est fait va faire si, va faire en sorte que les gens vont accrocher ou pas puis je pense que qu'est-ce qui va marcher, c'est quand que c'est créatif, quand que c'est, quand ça respire toi, quand ça respire la marque, tu sais, puis pour vrai, tu sais, les vidéos qui m'ont le plus frappée en 2023, c'était les vidéos de marques, de grosses marques qui faisaient quelque chose de vraiment basic mais qui était vraiment le fun, genre un trend. Fait que ça, ça s'amuser, tu sais, s'amuser avec son contenu, créer pour, pas nécessairement juste les résultats, tu sais, pas pour avoir le maximum de résultats ou comme dépenser un gros budget mais vraiment créer en innovant puis en étant un peu plus dans la créativité puis dans baisser des standards de paraître, tu sais, de vraiment descendre les standards de paraître puis se demander qui qu'on est comme marque puis vraiment de miser sur ça va être vraiment sur quoi que je miserais puis je prédirais que les marques vont de plus en plus, tu sais, même les agences marketing, je pense, il va falloir qu'ils s'adaptent à créer des forfaits ou créer du contenu qui va être un peu, qui va respirer un peu plus la marque comme par exemple faire genre des mini-entrevues avec les employés ou par exemple on va venir une journée puis on va filmer l'authenticité du moment ou le day to day ou on va faire un trend avec telle personne parce que là c'est ce style de personnalité là puis tu sais vraiment que ça respire la marque plutôt que de dire ok, on fait une stratégie qui va demander un photoshoot stagé etc, ça va vraiment être important que la marque respire puis j'ai de la difficulté à l'exprimer mais je vais donner un exemple il y a une marque de vêtements qui leur contenu n'avait absolument pas rapport avec les vêtements ça n'avait absolument aucun rapport mais ils sont allés vraiment dans la branche du divertissement je trouvais ça vraiment smart ils ont comme tous mis leur office ils ont tous mis le monde du bureau puis ils ont fait un trend puis ils se sont mis à danser en rond et c'est pas juste une personne qui danse puis qui fait une danse TikTok c'était juste tout le monde qui était c'est la trend que le cellulaire est collé au plafond puis que tout le monde danse puis que tu vois le monde danser de haut puis tout le monde s'était mis à faire ça puis c'est un brand qui n'est pas énorme ils ont peut-être une équipe de 15 personnes 10-15 personnes cette vidéo-là a été virale il y a eu comme 2 millions de views ça n'a pas rapport la danse n'a pas rapport avec nécessairement le brand en question mais ils se sont amusés puis tu vois que la marque ça ne reste plus dans leur contenu qu'ils ont du fun ça ne reste plus dans leur contenu qu'ils font parce que ça leur tente de le faire puis ils n'ont pas juste délégué ça à une agence marketing qui a fait de quoi comme qui a coûté vraiment cher puis comme qui est liché puis whatever pour aller attirer des clients ils ont fait ça vraiment par plaisir ça va vraiment respirer le plaisir en tout cas pour moi puis encore une fois je suis vraiment teintée puis je suis vraiment biaisée parce que moi c'est mon opinion mais moi je pense vraiment que le plaisir ça va être dans mon contenu ça va être encore plus ça l'a été en 2023 j'ai vraiment commencé à créer du contenu personnel solidement en 2023 puis j'ai du fun à le faire en 2024 comme encore plus là-dedans vraiment 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 m'amuser vraiment juste comme créer parce que j'ai le goût de créer pas nécessairement pour attirer des clients puis pas nécessairement penser à ok ben qu'est-ce que les autres vont penser mais tu sais c'est cliché de dire ça comme ça mais sur une page puis un brand oui c'est important d'avoir une stratégie puis ça on le j'en ai tellement parlé pendant longtemps puis il y a une certaine stratégie sur mon compte mais je pense que balancer ça avec beaucoup de plaisir ça va être vraiment mon mot d'ordre pour les prédictions 2024 puis je sais pas pourquoi mais je pense que c'est tout le temps un balancier là en 2020 mettons en 2021 c'était comme stratégie, stratégie, stratégie 2022 j'étais comme oh my god genre je peux pas faire juste ça je me suis un peu tannée j'ai lâché YouTube je me suis dit je vais me concentrer sur qu'est-ce que j'aime c'était le podcast parfait puis tu sais je suis revenue un petit peu plus dans le plaisir en 2022 en continuant avec une certaine stratégie mais vraiment comme encore dans une certaine stratégie en 2023 là je suis allée vraiment comme ok là je veux vraiment m'amuser avec mon personal brand je vais all in sur ça je veux m'amuser sur le podcast je veux faire quelque chose qui est simple je veux faire quelque chose que j'aime c'est-à-dire du coaching donc j'ai fait ça puis vers la fin de l'année 2023 là on était vraiment sur j'ai onboardé une nouvelle personne aussi dans l'équipe pour la gestion des médias sociaux puis avec elle on a mis une structure en place une certaine stratégie pour que je sois en mesure de le déléguer puis ça l'a aidé parce que là j'ai vraiment plus de temps pour créer elle m'aide vraiment vraiment beaucoup mais on était vraiment plus dans la stratégie de la structure puis là tu vois début 2024 je reviens vraiment vers le plaisir à cause qu'on a mis cette structure là en place je veux pas comme dénigrer la stratégie la stratégie est importante elle a sa place mais je pense que c'est juste comme un des fois il faut surfer entre les deux des fois il faut aller un peu plus vers la stratégie des fois un peu plus vers le plaisir pour revenir finalement à trouver un équilibre fait que c'est sûr de pas partir nécessairement avec genre ok je pose pour poster puis j'ai du fun puis il y a pas de stratégie derrière ça parce que ça je pense pas que c'est vraiment une bonne idée non plus tu sais derrière le plaisir il y a comme ok on a des piliers de contenu ok on a une structure de planification que je sais que j'ai ça à faire à chaque mois ok là genre j'ai une stratégie j'ai une structure et là après ça je peux avoir du fun c'est ça mon point c'est que là faut que je vise faut que je mise la stratégie est faite je sais où je m'en vais maintenant je peux-tu comme assouplir puis me laisser aller puis juste faire qu'est-ce que j'ai dû faire fait que bref toujours dans l'équilibre important mais je pense que le mot plaisir pour moi 2024 pour la plupart de mes clients c'est vraiment important parce que je pense qu'on pense quand on pense coaching business on pense structure on pense stratégie médias sociaux on pense comment que je vais poster c'est quoi que je dois poster pour aller chercher mes clients oui important mais quelque chose qui est sous-estimé qu'on fait en coaching c'est comment que tu as du fun à le faire puis comment que tu peux rendre ça toi comment que tu peux rendre ça vivant pour pas que ça soit la même affaire que l'autre qui a la même stratégie parce que les stratégies sont semblables qu'est-ce qui va faire que ça va être unique ça va être que tu vas mettre ta personnalité dedans voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre comme trend j'en ai tellement on dirait que je voudrais dire je manque de temps pour toutes les dire ça sera pour une autre fois peut-être qu'on pourrait faire part 2 prédiction 2024 est-ce que vous aimeriez ça prédiction 2024 part 2 genre tous les trends des offres de services les trends du message genre qu'est-ce qui va être le message les messages globaux peut-être d'autres trends médias sociaux ok on fait part 2 alors on fait part 2 la semaine prochaine parce que j'ai manqué de temps là pour tout vous dire qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui et on se revoit on se revoit très bientôt merci d'avoir été là pour le live coaching tout le monde très heureuse de vous avoir vu puis passer un magnifique week-end je voulais vous rappeler aussi que si vous êtes nouvelle sur le groupe on est vraiment contentes de vous voir ici vous pouvez aller voir les vidéos en replay dans les sections guide si jamais vous écoutez cette vidéo là en replay vous devez écrire replay je serais contente de vous souhaiter la bienvenue et de savoir que vous écoutiez le live si vous êtes intéressé à travailler avec moi ou avec MQ Consultation de façon globale en 2024 on prend des nouvelles clientes pour le diagnostic qui est un diagnostic complet de ton entreprise tu as un questionnaire à remplir on a une première rencontre ensemble et on fait un diagnostic complet de ton entreprise puis on te remet un plan d'action stratégique pour les 6 prochains mois toutes les clients qui l'ont fait ils ont adoré ok on a eu une trentaine de clients dans ce service-là jusqu'à maintenant dans les derniers mois c'est un service qui est vraiment personnalisé ça va te permettre de gagner de la clarté si tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas en 2024 ça va te permettre de comprendre la stratégie de vraiment avancer de débloquer parce que tu vas savoir comment accomplir la stratégie avec un plan d'action avec vraiment le mois par mois détaillé où est-ce que tu t'en vas ça va te permettre de venir valider certaines choses des fois on ne sait pas si on est dans le bon chemin on ne sait pas si on prend les bonnes décisions on aimerait ça se faire valider ok ça c'est dans la bonne direction j'ai comme plus de 4 ans comme expérience en tant que coach d'affaires en ligne j'ai coaché une quinzaine d'industries différentes plus de 350 clients j'ai vraiment beaucoup d'expérience puis le diagnostic est fait pour que ça soit personnalisé à ta business à toi on va prendre toutes les données puis on va faire un portrait global puis tu vas savoir exactement où est-ce que tu vas t'en aller en 2024 avec ça puis juste te donner une idée la plupart de nos clients même après une première rencontre ont déjà des résultats sont déjà dans l'action ils gagnent déjà de la clarté puis si tu veux continuer après dans les services en 2024 comme dans l'accompagnement dans le programme tu peux le faire donc le diagnostic est à la fois il est crédité au moment où est-ce que tu commences l'accompagnement fait que si tu veux tous les détails de ça écris-moi j'ai quelques places pour janvier qui me restent fin janvier mais sinon ça ira en février mais réserve ta place maintenant je te dirais qu'on est quand même on se remplit quand même assez vite pour les diagnostics puis ça te permettrait de pouvoir vraiment commencer l'année 2024 de façon solide je peux pas vous dire à quel point pour vrai ce service-là je suis fière parce que c'est l'accumulation de tellement de connaissances puis c'est tellement l'accumulation d'expérience des quatre dernières années que c'est pour vrai la meilleure offre que j'ai faite jusqu'à maintenant puis c'est une raison c'est une raison vraiment simple je voulais l'offrir à tous mes nouveaux clients je voulais que tous mes clients aient ça fait que ma façon de l'offrir c'est que tu l'offres tu commences avec ça et ensuite tu continues mais on commence en accompagnement ensemble avec quelque chose de solide tu sais où est-ce que tu t'en vas fait que voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui dans le fond le diagnostic c'est tu peux prendre juste ça si tu veux fait que si tu veux vraiment juste valider des choses avoir un plan d'action avoir une stratégie c'est complet c'est très très complet de part d'autre c'est vraiment vraiment complet mais si tu veux continuer d'être accompagné puis que tu veux avoir du coaching à chaque semaine tu veux que je t'aide personnellement à atteindre tes objectifs en 2024 c'est possible de continuer après dans le service puis on peut t'accompagner ensemble dans les six prochains mois suivant le diagnostic puis le plan d'action écris-moi si c'est pour toi sinon merci d'avoir été là puis on se reparle la semaine prochaine je vais quand même laisser les informations du diagnostic dans le chat pour celles qui sont intéressées puis et voilà juste là merci d'avoir été là puis bye tout ciao